bon matin tout le monde est venu dans un nouveau vlog on est samedi matin je pense qu'il est peut-être huit heures on est le 5 août si ça me tentait de faire un petit week-end vlog ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vloggé ça fait au moins une semaine si c'est pas deux je trouve ça vraiment awkward de ne pas voir ma caméra tellement que ça fait longtemps mais c'est ça comme je vous disais je pense dans les derniers vlogs je prenais comme une pause vu que c'est l'été puis aussi à cause de mon projet personnel qui prend beaucoup de temps que je vais pouvoir vous annoncer dans deux trois semaines fait que d'ici la fin août mais c'est ça ça me tentait quand même de faire un petit week-end vlog vu que ça fait longtemps puis pour faire un petit update puis aussi parce que des fois ça fait du bien prendre une pause puis on revient juste comme plus inspiré en tout cas moi c'est ça que ça me fait voilà ce matin je me fais un petit matin self care je me suis lavé les cheveux j'ai commencé à utiliser dans le dans la douche le masque pour les cheveux de la compagnie voir voir moi je suis pas sûre en tout cas c'est ça je me souviens plus c'est quand j'ai reçu ça je pense que c'était dans une boîte les boîtes ball and company je suis vraiment pas sûre au pays je mettrais le lien en barre info c'est pas affilié colabo rien partout mais je l'aime full c'est un masque ça dit c'est un masque traitement détoxifiant mais il y a pas des petites billes genre exfoliantes mais c'est comme hydratant en tout cas peut-être pas tant exfoliante peut-être plus vraiment comme nourrissant puis c'est ça je l'aime full ils laissent vraiment les cheveux comme full soyeux full doux surtout vu que l'été je me sèche pas les cheveux au séchoir t'sais des fois ça peut faire des petits frisottis mais là avec ça ça n'en fait pas fait que je l'aime full j'ai fait les ongles aussi c'est le be kind je me souviens plus quelle couleur mais c'est ça que je fais tout le temps là ces temps-ci et je vais me faire un petit masque de pacificant un masque en fait le super green j'ai fait que je l'aime full je vais attendre avant de terminer de vous parler pour le mettre parce que il est noir et vraiment intense ça sera un peu super pour vlogger pas mal ça sinon mon chum est parti jouer au golf ce matin à genre 5h30 il est crinqué puis il va d'un matin aussi puis on va aller chez mon père et ma belle-mère cet après-midi en campagne puis là je me sens tellement mal je viens de réaliser ce matin que j'ai complètement oublié la fête de ma belle-mère on est le 5 août puis je pense que c'est le 27 juillet ça me fait vraiment chmute parce que je me sens trop mal d'avoir oublié parce qu'elle ne m'oublie pas j'ai réalisé comme dans la douche là je suis sortie de la douche j'étais comme oh my god c'est vrai c'est la fête il me semble que c'était en fin juillet mais je ne me rappelle jamais si c'est fin juillet ou fin août mais là je suis allée voir dans nos conversations tu sais comme pour voir la dernière l'année passée quand j'avais dit bonne fête c'était clair puis là j'ai vu le 27 juillet j'étais tellement flûte fait que je vais aller y acheter un petit cadeau j'ai demandé à mon père des idées s'il y en a sinon c'est sûr je vais aller essayer de trouver quelque chose de toute façon on y allait pareil cet après-midi donc ça tombe juste bien c'est un bel petit après-midi en campagne en part de ça qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez manqué dans les dernières semaines pas grand chose vraiment beaucoup de travail comme je dis sur le projet et sur des contrats j'ai vraiment beaucoup de contrats ces temps-ci que j'ai signé parce que là c'est ça ça recommence tranquillement pas vite c'est la rentrée qui arrive fait que souvent les compagnies ont comme plus de budget pour ça j'ai filmé justement une recette cette semaine avec Bessel j'aurais fait une photo juste ici là de ce que j'ai fait mais c'est ça vu que je ne vloguais pas je ne voulais pas filmer mais vous pourrez la voir sûrement cette semaine la semaine prochaine sur mon instagram si jamais vous me suivez vous allez voir ça passer mais c'est des biscuits justement avec le beurre vegan des biscuits s'mores pépites de chocolat et guimaud c'était tellement bon on a capoté fait que j'ai fait ça sinon c'est ça d'autres petites recettes par ci par là pis là je suis en gros mood d'automne ces temps-ci je sais que ça fait vraiment chier les personnes qui aiment l'été d'entendre ça mais c'est la vie chacun ses préférences moi l'été c'est ma saison la moins prête je ne trippe pas sur la chaleur les bébites pis tout ça moi je préfère le temps frais pis les petits moods plus cosy que j'ai vraiment hâte à l'automne pis là c'est ça je suis comme dans un mood que genre je décorerais tout de suite pour l'automne j'en ai vu sur instagram qu'il avait déjà commencé mais je pense que je vais me garder une petite gêne pour au moins 1er septembre mais sinon je fais déjà brûler des chanelles d'automne genre depuis au moins 2-3 semaines là à ce point là sinon ma vie elle va super bien elle a vraiment pas de rechute de son infection urinaire fait qu'on est vraiment content pis j'ai du recevoir aussi des colis là entre temps mais je me souviens plus quoi sinon il y a des petits trucs que je vais vous partager dans la cuisine fait que je vais me faire mon masque pis je vais aller vous montrer ça pis sinon je vais vous apporter avec moi aujourd'hui peut-être demain essayer de faire un petit vlog c'est ça je suis vraiment contente de vous retrouver il y a deux choses que je voulais partager dans la cuisine premièrement c'est j'ai full de pain parce que je fais une couleur bleue avec Silver Hills pis ils m'ont envoyé énormément c'est ça ici que je l'ai remontré je l'ai acheté avant la semaine passée il me semble qu'il y a deux saveurs mais c'est des smoothie pops fait que c'est comme des genres de Mr Freeze mais santé fait que c'est avec des fruits, des légumes pis des super aliments de UV pis pour vrai c'est tellement bon les ingrédients sont ici fait que vous voyez c'est tout bio patates douces, choux fleurs, mangue celle-là c'est ça, c'est saveurs fraises, mangue mais je pense qu'il y avait une autre ça mais c'est tellement bon pis c'est pas tant cher c'est pour 5 je pense pis c'était comme 4$ peut-être je me souviens plus exactement mais tu sais pour une bonne alternative de collation genre dessert glacé pour l'été j'adore, j'adore, j'adore fait que je voulais vous le partager fait que vu que ça fait comme deux semaines que j'ai pas vlogger j'ai pas fait de grocery haul mais j'ai trouvé des nouvelles choses vraiment cool donc ça, ça c'est la chandelle que je fais brûler vraiment souvent ces temps-ci la chandelle d'automne de Soja Eco c'est l'odeur fêle de ton cas, ambre boisée et vanille ça sent tellement bon là justement j'étais allée je pense l'autre 2 jours au Soja Eco au 1er Saint-Bruno pour voir s'il avait pas reçu la collection d'automne parce que oui je suis d'avance début août mais on s'entend que dans les magasins tu sais vêtements c'est vraiment déjà sorti les vêtements d'automne puis déco aussi fait que je me disais peut-être mais non ils l'ont pas reçu je pense que ça va être plus dans un mois qu'à dire à la fille fait que pour l'instant je vais faire brûler ça mais j'ai vraiment hâte d'acheter d'autres odeurs bientôt bientôt mon chum a acheté cette trop belle arrosoir là la semaine passée au Canadian Tire je vous disais dans un vlog de vraiment un long bout je voulais m'acheter une arrosoir plus grosse justement puis j'ai beaucoup de plantes et tout sur le balcon puis finalement je l'avais pas trouvée puis là mon chum il a trouvé ça par hasard l'autre fois tu sais en chercher là mais celle-là au Canadian Tire je pense qu'elle était 40 ou 30$ mais vraiment belle fait qu'elle me connait bien bon fait que là je vais vous partager mon petit coup de coeur des derniers temps c'est café glacé maison j'invente rien on s'entend que je suis pas la première à faire ça mais moi je bois jamais de café glacé habituellement à la maison souvent des fois j'en prends quand je vais faire des commissions pas souvent mais des fois c'est surtout l'été c'est ça à la maison j'en parle des fois là mais j'y bois juste comme un café des fois deux parce que sinon la caféine ça me fait vraiment trop effet genre ça me fait shaker et tout puis c'est ça aussi vu que j'ai une machine comme automatique que je mets les grains dedans tu sais je peux pas genre charger à tout bout de chair deux fois par jour mettre les grains des cafs mettre les grains normales ça serait vraiment trop de trouble je pourrais aussi m'acheter juste des capsules des cafs Nespresso ça aussi c'était une idée que j'avais mais parce que là j'ai plus de place sur mes comptoirs là en plus j'ai le air fryer que j'ai reçu de Stokes que j'ai plus de place pour le ranger dans mes armoires fait que là il est sur le comptoir ça prend plus de place je peux pas sortir ma cafetière Nespresso en plus fait que ce que j'ai décidé de faire c'est d'acheter du café des cafs moulu j'en avais déjà mais là j'en ai presque plus fait que c'est sur ma liste épicerie mais c'est ça de faire infuser du café moulu des cafs dans un french press ça je trouve ça fait vraiment la job c'est rapide pis ça me permet justement de pouvoir faire des des cafs sans devoir changer les grains dans l'autre machine ça vient du IKEA cette petite french press je sais pas c'est quoi en français mais bref je vais vous le montrer justement parce que là il m'en reste pas beaucoup je mets du café des cafs peut-être 3-4 cuillères dans le fond de tout ça je fais bouillir de l'eau après ça je couvre d'eau bouillante tu mets le chaud par dessus pis après ça tu pousses pis ça fait comme lever les grains pis séparer avec l'eau ça fait du café, tu peux faire du café normal aussi on faisait ça dans le temps mais là c'est vraiment juste pour les des cafs que je fais ça fait que j'ai mon petit verre 3 fois par jour trop trop cuillères que j'aime full je vais mettre de la glace pis là il m'en reste pas beaucoup mais c'est ça je vais en refaire parce que j'aime ça en boire un mettons le matin un peu plus tard dans l'après-midi sinon peut-être des fois l'après-midi mais comme je vous dis je pourrais pas prendre un café normal glacé l'après-midi parce que ça me ferait trop shaker c'est un très petit pis ce qui fait toute la différence des fois je pourrais en boire juste noir demain parce que mon café le matin c'est tout le temps noir mais là j'ai acheté du creamer silk celui à base d'amande à l'érable je sais que je suis vraiment late to the game mais c'est comme je dis le matin moi je prends tout le temps un café le matin noir that's it fait que j'achète jamais de creamer je mets jamais de la dans mon café rien mais là pour des cafés glacés je trouve ça le fun de faire différent pis de donner un petit goût là j'ai acheté ça j'ai goûté justement hier pis c'est tellement bon je capote fait que j'en mets un petit peu dans mon café glacé là c'est sûr pas trop parce qu'il est pas très gros pis c'est tout fait que mon petit café glacé c'est ma découverte du moment café de bécaf glacé très important trop trop bon j'adore c'est maison c'est moi qui contrôle la quantité que je mets fait que tu sais des fois maintenant quand j'en prends genre dans des cafés à l'extérieur ben souvent t'sais ils mettent pas mal plus de sucre ou des trucs comme ça fait que j'adore où tu es oui j'en ranging Toutes mes raisonnements quand j'ai besoin du ça i ver c'est tout on va prendre de la Pollpex d'un social si tu sais t'irer les autres vont être pas dans le sol J'en ai ici. Hum, ça sent bon. Comme je vous le dis, je vais vous montrer comment je fais mon French Press, mon café glacé décaf. Donc j'ai mis dans le French Press, j'ai mis comme 2-3 cuillères de café moulu décaféiné. Puis je vais couvrir d'eau bouillante. J'étais allée environ. Je vais venir mettre le couvercle, la flèche alignée avec le bec. Je vais attendre un peu avant de presser vers le bas pour vraiment que le café infuse dans l'eau. Puis un coup que ça va être un petit peu refroidi, je vais le mettre au frigo parce que je ne vais pas mettre ça au frigo quand c'est chaud chaud chaud. Ça fait que c'est pas plus compliqué que ça. T'aimes ça les melons Maggie? C'est quoi ça? Hum, bonjour, il est arrivé pis il met quelqu'un après. Je vous l'ai dit, hein, que j'étais dans un mood vraiment automne et cosy, fait que ça fait un petit bout, là, au moins une ou deux semaines que je fais pas mal plus des repas chauds, genre comfort food et tout. Fait que ce midi, je mange un restant de soupe minestrone, fait que je suis pas vraiment de recette, je mets un peu n'importe quoi ce que j'ai au frigo. Fait que là-dedans, j'avais des patates, carottes, champignons, épinards, tomates hantées, haricots blancs, oignons, ail, des petites noix, sinon des épices. Hum, pis je vais rajouter la levure nutritionnelle avec du petit bouillon de légumes. Si j'ai bien vu que vous voulez une petite base, là, de recette, là, comment faire une minestrone, j'en ai une sur mon site web. Mais comme je te dis, là, vous pouvez changer, là, des ingrédients pour ce que vous avez sous la main. Hum, mais je vais mettre le lien en barre info. Petit garden hall. Je suis allée chez mon père hier, là, je suis pas repartie des mains vides comme d'habitude. Il m'a donné plein de trucs de son jardin, là, qui étaient prêts, fait que je vous montre ça. Pis je vais vous dire aussi ce que je planifie faire avec chaque aliment. Fait qu'ici, on a plein d'épinards, si je me trompe pas. Fait que dans ces deux plats-là, c'est la même sorte de laitue, mais je me souviens plus du nom. Fait que ça, ça va être pour des salades, des bols. Les épinards, je vais les congeler pour mettre dans des smoothies ou dans des recettes chaudes. Petit haricots. Ça, je vais faire un pataï avec ça. Fait qu'un genre de plat asiatique qu'on fait, comme, assez souvent. Avec du tofu pis des vermicelles de riz ou du riz. Je mets tout le temps un légume avec ce plat-là. Fait que là, je vais avoir des haricots. Sinon aussi, c'est bon dans des salades, je trouve. Pis aussi, justement, hier, on en a mangé juste cuit vapeur avec huile d'olive, jus de citron, sel, l'oeuvre. C'était vraiment, vraiment bon. Mais en tout cas, je compte faire ça avec un pataï. Ensuite, j'ai plein d'oignons verts, justement, ça aussi, pour mettre par-dessus des pataïs ou mettre par-dessus des salades ou vraiment n'importe quel repas. Ici, j'ai des poireaux que j'ai coupés, dans le fond, la grosse partie. Moi, personnellement, c'est toujours les recettes que je fais. C'est vraiment juste la partie blanche qu'ils utilisent. Mais peut-être que je ne suis pas au courant que la grosse partie s'utilise aussi. Fait que pour ça, je me suis déjà occupée de couper juste la partie blanche. Ça, je vais faire un patage classique poireaux-patates ou poireaux-chouffleurs. Tellement, tellement bon. Fait qu'il va falloir que j'achète des patates, sinon j'ai des chouffleurs ici. Fait que je vais voir ce que je préfère. J'ai de la belle rhubarbe. Je vais faire, justement, des muffins à rhubarbe. Une recette que je fais souvent, là, que j'aime full. Peut-être qu'ils vont m'en rester après. Je pourrais faire soit un autre batch ou une autre recette. Ici, j'ai un beau chou. Fait qu'on va pouvoir faire de la salade de chou ou de la salade avec ça. Dans ce beau plat-là, j'ai des chalottes françaises, des oignons rouges, des oignons blancs. Fait que ça, c'est pratique vraiment. Dans toutes mes recettes, là, je mets tout le temps au moins un oignon puis de l'ail. Fait que ça va passer vite. J'ai des belles betteraves. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Soit les faire cuire ou faire des desserts avec parce que c'est full bon dans des desserts. Je trouve des betteraves râpées. Ensuite, j'ai des carottes qui ont des drôles de shape. Je vais sûrement utiliser ça soit en collation ou dans des potages ou peut-être un tofu au beurre avec des carottes. Ça, ça ne vient pas de chez mon père. Ça vient de chez nous. Mais mon chum l'a récolté ce matin. C'est un petit genre de concombe. Concombe style pickle. C'est quoi en français? Pickle. J'ai comme un blanc. Carnichon. En tout cas. Ça, je l'ai juste sorti parce qu'il s'affûtait. Mais ça, on va le manger straight up comme ça. Sinon, j'ai une belle courge d'été. Je pense que la courge et l'aubergine, soit que je vais faire un chili avec d'autres ingrédients ou une plaque de légumes genre style méditerranéen. Je fais souvent ça. Je mets légumes, pois chiches, vraiment n'importe quel légume que j'ai sous la main. Puis un grain, soit mettons couscous, riz, peu importe. Ça, ça pourrait être mes légumes qui vont aller sur la plaque. Fait que je vais voir. Mais là, je suis en train de me dire que là, ce vlog-ci va être assez long, mais je pourrais faire un vlog spécial cette semaine. Dans le fond, pas un vlog, mais un vidéo comme qu'est-ce que je cuisine avec les items du jardin. Fait que peut-être je pourrais faire ça. Je vais voir si je le film cette semaine. Mais comme je vous dis, j'ai beaucoup d'idées de recettes que je vais faire avec ça. Fait que je pense que ça pourrait être quand même le fun de filmer ça. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Mais je pense que je vais filmer sans que ça soit vraiment un long vidéo, mais juste au moins pour vous donner des idées. Puis sinon, je vais sûrement aussi partager tout ça sur Instagram. Fait que si jamais vous ne me suivez pas, je l'ai toujours le lien vers mon Instagram en barre info. C'est pas le meilleur angle, mais là, je suis brûlée. Ça fait comme quasiment trois heures que je suis dans la cuisine à m'occuper de tout ça. C'est de la job. On dirait que c'est plus de job que quand je fais mon genre de meal prep d'épicerie. Parce que ça vient du jardin à mon père. Puis c'est ça, c'est straight du jardin plein de terre et tout. Fait que j'enlève ça, on s'entend? Fait que c'est quand même de la job de rincer tout ça. Fait que là, je suis brûlée. Fait que c'est pour ça que je vous parle comme vraiment évachée sur mon comptoir. Je vais peut-être filmer juste une petite vidéo, prendre une petite photo de visite pour Instagram de ce beau haul-là. Parce que c'est trop trop beau. Puis je suis tellement contente et choyée de pouvoir avoir accès à ces beaux légumes-là. C'est sûr que ça se trouve à l'épicerie, au marché. Mais là, c'est comme ça vient du jardin à mon père. Puis on a tellement passé un bel après-midi dehors dans le jardin. Justement, ça a tellement poussé. C'est fou que ça faisait un petit bout qu'on était allé. La dernière fois, je pense que justement, c'était comme peut-être au début juin. J'avais planté plein de trucs avec mon père. Fait que c'est fou de voir l'évolution. Comme ça a tellement poussé, ça n'a pas de sens. Je me trouvais bien bonne de ne pas avoir scrappé ces plants de tomates et tout. Je pense que c'était des tomates, des poivrons qu'on avait plantées. Fait que bref, c'était vraiment un bel après-midi. On a finalement mangé un peu sur le fly pour souper vite-vite. On a mangé du maïs avec des légumes. Fait que c'était full bon. On est revenu pas trop tard, mais c'était vraiment un bel après-midi. Fait que je suis trop contente d'être allée. Fait que justement, pour ma belle-mère, on est allée finalement au Trois-fois par jour, la boutique, avant d'aller chez eux. Fait que j'ai acheté des petites affaires, un beau petit sac genre avec plein de petits trucs de chez Trois-fois par jour. C'est tellement beau cette boutique-là, je capote. Si vous êtes jamais allé, si vous êtes dans le coin, je pense qu'on pourrait dire que c'est à Longueuil. C'est sur la 132 juste avant d'arriver sur la... pas longtemps avant d'embarquer sur la 20. Fait que c'est un drôle de spot là, mais c'est tellement beau. Fait que c'est sûr, on a acheté des petits trucs. Puis c'est pas mal ça. Fait que je pense que je vais fermer le vlog là-dessus parce qu'il va être assez long. Puis comme je vous dis, j'ai comme le goût de faire une petite vidéo spéciale sans que ce soit un vlog cette semaine de... tous les plats que je vais cuisiner, puis vous mettre les liens justement vers les recettes. Soit sur mon site web, soit sur d'autres sites web, parce que des fois je fais des recettes des autres personnes, c'est sûr. Mais c'est ça, je pense que ça pourrait être le fun de faire ça. Puis t'sais, comme je vous disais, vu que je prends comme une petite pause de vlog ces temps-ci, ben au moins ça va faire une petite vidéo spéciale parce que là c'est ça. Je prends une pause de vlog, t'sais, vu que c'est l'été, puis qu'on s'entend qu'il y a pas grand monde qui checke ça des vlogs l'été. Puis aussi parce que justement je suis occupée par mon projet, mais comme je vous dis, je vais pouvoir vous le dire comme dans 2-3 semaines, fait qu'après ça je vais comme plus vlogger, parce que ça va être comme le dernier mois si on veut, le genre de rush, comme un peu pour mon site web là. Mais là c'est autre chose, fait que c'est pas mal ça. J'suis vraiment contente d'avoir fait un petit vlog, ça fait du bien, puis j'espère que vous avez apprécié. On se voit probablement bientôt dans une petite vidéo spéciale de cuisine. Bye tout le monde!